Les instructions opérationnelles sont claires. Les heures sont données pour traquer les groupes armés locaux et ADF hostiles au processus d'épée. Objectif, pacifier totalement la Provence en général de Littori et en particulier les territoires de Njougou, surtout dans les zones minières en secteur de Banyalikilo. C'est éventuellement l'état final recherché durant cette période de l'état de siège à laisser entendre le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole des forces armées à Nittori à l'issue d'un briefing opérationnel et sécuritaire tenu ce mardi 8 octobre 2024. La situation sécuritaire est calme et sous contrôle des forces armées de la République démocratique de Njougou, sur toute l'étendue de la Provence de Littori où nos hommes contrôlent la situation. Pour cela, nous encourageons nos populations de continuer ces mouvements de retour, là où les forces armées ont pacifié les autres, jadis théâtre des opérations, théâtre des combats entre la milice Issaïr et Kodébou. L'air est à la stabilisation de la situation sécuritaire et opérationnelle pour le bien-être de nos populations. Nous encourageons également nos hommes de continuer à pacifier Littori et ceci est le message du commandant des opérations, du lieutenant général Koyanka Chamatouni et gouvernant militaire. Ce briefing a connu la participation des commandants des grandes unités Fardessé, PNC et de la Monisco, où les gouvernants militaires entourés de son état-major a minutieusement évalué la situation sécuritaire et opérationnelle en ville de Bounia et dans les différents territoires. Le patron des opérations a également transmis fidèlement les instructions du VPM, de la Défense Nationale et Ancien Combattant, Gikaboumouadien Vita, dans la conduite des opérations en mettant en vedette l'approche non militaire en vue de conquérir les esprits et désarmer les cœurs de certains enfants à pouvoir revenir dans les cas de la patrie. La situation sécuritaire à l'est de la RDC reste d'actualité. Pourquoi les Fardessé ne récupèrent pas Bounagana ? Ce sont des questions que les Congolais se posent aujourd'hui. Que ce soit les Congolais qui vivent dans la diaspora, qui vivent en République démocratique du Congo, et tous veulent savoir pourquoi est-ce que les Fardessé, les jeunes résistants Ouazalendo, n'arrivent toujours pas à récupérer Rubaya. Pour ces questions, on en discute aujourd'hui sur Congo Live Télévisions avec Moïse Hengi, un acteur de la société civile, un jeune de Goma, mais également un jeune activiste des droits humains. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour David, merci pour cet espace. Bonjour à tout le monde, je suis encore une fois honoré de me retrouver sur ces précieux plateaux de Congo Live Télévisions, la chaîne congolaise. Déjà aujourd'hui, on parle un peu de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le Fardessé et d'autres partenaires aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont ? Quels sont ces efforts-là qui sont en train d'amorcer aujourd'hui pour mettre fin peut-être la guerre à l'est de la République démocratique du Congo ? Les militaires Fardessé sont faux, autant que les jeunes résistants patriotes Ouazalendo. C'est des compatriotes en tout cas qui sont déterminés à en découdre une fois pour toutes avec les rebelles d'Ien Ventoa et les ADEF qui continuent à s'aimer terreur et désolation sur l'ensemble de la province d'Inokilu. Mais il faut avouer et admettre le fait que c'est plus les VDP, les Ouazalendo, qui sont déployés sur la toute première lune des fronts. Les militaires viennent en ces gauliers. Vous savez que cette guerre a plusieurs aspects au travers de lesquels le gouvernement est entré. De la menée, il y a donc la pésanteur diplomatique et politique qui pèse sur l'armée. Et par moments, ils sont donc obligés de respecter les mots d'ordre donnés par les autorités au niveau national. Ce qui n'est pas le cas pour les jeunes résistants patriotes Ouazalendo qui foncent et qui progressent en tout cas à la vitesse des croisières. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore récupéré Bounagana ? C'est en tout cas le souhait de nous tous, c'est le souhait de tout le Congolais. J'espère qu'ils nous suivent même à Paris Insta. Nous avons envie de voir l'armée récupérer toutes les agglomérations contrôlées par les rebelles d'1-23. Très précisément les entités stratégiques comme Bounagana, Roubaïa, Kiwanja et tout ce que vous connaissez. Donc c'est en tout cas un souhait ardent de nous tous en tant qu'acteurs de la société civile. J'espère que c'est le cas aussi pour d'autres compatriotes qui sont partout à travers le monde. La diaspora congolaise y compris et d'autres qui sont au niveau de Lubumbashi, à Kisangani, à Kinshasa, à Matadi, au niveau d'Imaniema et dans tous les couets de la République démocratique du Congo. Nous qui vivons par exemple ici à Goma, nous sommes en train de recevoir une marée, une vague de déplacés de guerre. C'est compliqué parce que la ville est débordée. On a envie que la paix soit rétablie pour que tout ce monde rentre de là où il est venu. Comme on parlait de l'armée aujourd'hui, vous faites savoir qu'il y a des moyens et que c'est votre souci d'ailleurs de voir les forces armées de la République démocratique du Congo récupérer de nouveaux Bounagana. Aujourd'hui, plusieurs personnes estiment que le FRDC de leur part observe les seuls faits et cela ne pourra peut-être pas aider pour le rétablissement de la paix. Pensez-vous que si ça prenait encore longtemps, le FRDC est resté dans cette position et cela sera aussi une solution pour amener la paix ? Alors je voudrais d'abord préciser ici le fait que nous avons une des meilleures armées de l'Afrique. Tout le monde le sait, ce n'est vraiment pas un secret. Des rapports des organisations crédibles l'ont démontré. Cette armée a été capable en 2013 de mettre un terme à la rébellion du 1-23. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes encore confrontés à cette même rébellion, soutenue par le Rwanda, appuyée par les impérialistes. Nous, à notre niveau, nous avons encore la confiance à cette armée. Nous avons la confiance envers l'armée parce que nous pensons qu'il y a encore des militaires voués pour la cause nationale, des patriotes dignes de leur nom qui sont déterminés à poursuivre les rebelles jusqu'à leur dernier étrangement. Les défis sont énormes auxquels cette armée fait face et c'est peut-être ce dernier qui cause à ce que, jusqu'à aujourd'hui, celle-ci ne nous ramène pas les résultats tant attendus. Je sais qu'il y a de nombreux qui s'apprennent à celle-ci comme pour dire que désormais, nous n'avons que des farfaires, nous n'avons que des fouillards, tout ce qu'on peut attribuer à l'armée. Mais je pense qu'il faut porter un peu des lunettes d'une analyse pour comprendre les défis multiples auxquels l'armée fait face et qui sont à la base, certainement, de la situation que nous sommes en train de déplorer. Je vous ai parlé d'abord des difficultés qui sont liées à la politique et à la diplomatie. L'armée, aujourd'hui, est devenue comme un instrument de la politique, un instrument de la diplomatie. Il y a des résolutions qui se prennent ça et là. Les militaires qui sont sur terrain sont obligés de respecter les résolutions qui sont dictées par le politique. Ça, c'est le premier défi majeur. C'est comme ça même que vous remarquez qu'il y a de ces seuls effets qui sont conclus à Luanda. Mais les militaires qui sont à Kiwanja, ils sont obligés de respecter ça. Le militaire qui est à Bounagana, qui est plutôt proche de Bounagana parce que jusqu'aujourd'hui, c'est contrôlé par les rebelles d'1-23, il est contrôlé de respecter cette mesure. Au-delà de cette pésanteur politique, il y a aussi les défis liés à la logistique et à la prise en charge de ces hommes en uniforme. Ce sont des humains, ce sont des responsables, ce sont des pères de famille, mais qui ne sont pas en tout cas bien entretenus. Tout le monde les sait aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils vivent ? La famille des militaires, leurs femmes, leurs enfants sont délaissés. Et tout ça, évidemment, ne donne vraiment pas de morale, ne donne pas beaucoup de garantie pour ces derniers à pouvoir aussi servir valablement la République. Ventre et craie, n'a point de rééditons. Un militaire qui a passé trois jours sur les lignes défauts, il n'a pas trouvé à manger, sa femme est délaissée, ses enfants n'étudient pas, je ne le vois pas être à mesure en tout cas de donner le meilleur de lui-même. Autant que pour les jeunes résistants, ou à Zalendo, messieurs les journalistes, ils ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui par le trésor public. Aucun barème salarial de manière formelle est retracé par l'autorité budgétaire comme pour s'y plier aux efforts déployés par les militaires résistants, plutôt les volontaires, ou à Zalendo. Et même les militaires qui sont dans la ligne des pays, ils reçoivent combien ? Moins de 200 dollars, non ? C'est en tout cas ce qu'on donne aux militaires. 100 dollars, parfois c'est 150 000 francs, mais lorsqu'on donne à un député de 15 000 dollars, 21 000, aux ministres et à 45 ministres, mais c'est déséquilibre et fait mal au cœur. Parce qu'en fait, c'est des compatriotes qui sont entrés tous de servir le pays. Et puis j'imagine que les militaires servent plus la République qu'un député. Qu'est-ce que les députés font des spéciales ? Ils ne votent même plus des lois, nos députés actuels. Ils ne font presque rien, dans le cadre même du contrôle de l'action gouvernementale. Mais on leur donne en tout cas des sommes colossales. On est simple de mépriser les militaires. À part les militaires, je vous parlais des VDP. Conséquence que certains d'entre eux se comportent aujourd'hui comme des inciviques. Ils commencent à ériger des barrières illégales, ils commencent à faire la loi dans les zones qu'ils contrôlent, justement parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas aussi motivés par le gouvernement congolais. Ça, c'est parmi les défis majeurs. Il y a aussi les militiaux et les matériels de guerre. On ne peut pas prétendre mettre un terme à une guerre comme celle-ci, avec un adversaire qui est soutenu par les impérialistes, par les grandes puissances, alors qu'on n'a rien de ça pas. L'armée a besoin d'avoir des matériels de guerre modernisés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, nos soukhoïs, où sont-ils partis ? Nous en avons besoin. Il faut que ces soukhoïs interviennent pour essayer un peu de traquer les éléments M23, RDF, même les ADF. Il n'existe plus aujourd'hui. Même les chars de combat, nous en avons combien ? Parce que nous voulons gagner une guerre, non ? Vous pensez que vous allez gagner une guerre avec les lances ? Absolument pas. Il faut des chars de combat, il faut des soukhoïs. Il faut en tout cas, il faut beaucoup de choses. Et pour ça, c'est donc le rôle du gouvernement congolais de doter à l'armée tous ces matériels, tous ces moyens, tous ces enjeux. Et pour sa part, l'armée va devoir les utiliser de manière aussi efficace. Nous allons mettre un terme à la guerre. Je voudrais aussi revenir sur l'avant-dernier défi que personnellement j'ai remarqué. Nous sommes dans une situation qui est telle que le gouvernement donne l'impression de ne pas se préoccuper trop de la guerre. Je suis désolé de le dire, mais l'attitude des autorités au niveau de Kinshasa ne donne pas l'impression déjà qu'ils sont en guerre. Certains se moquent de nous pour dire que la guerre se passe à 2000 kilomètres. Et ça, c'est déjà un problème. Alors que nous savons tous que les pays, c'est comme un corps humain. Une partie est menacée, une partie souffre. C'est tous les corps qui souffrent. Mais ce n'est pas le cas avec les autorités qui sont au niveau de Kinshasa. Vous voulez maintenant vous apprendre aux militaires ? Vous voulez vous apprendre aux VDP qui ne sont même pas payés ? Mais ils sont à Kinshasa dans des hôtels de luxe. Ils sont là-bas, dans l'opulence, monsieur le journaliste. Mais le Wazalendo, qui est au fin fort de Massiste, qui est au fin fort de Loubero, qu'est-ce qu'il reçoit ? Donc, c'est des problèmes en tout cas très complexes que nous sommes en train de réaliser pour lesquels on ne peut pas beaucoup plus en vouloir les militaires. On ne peut même pas en vouloir les VDP. Les Wazalendo, moi, je les approche d'états en temps. Ils vous disent qu'ils ont envie parfois de poursuivre l'ennemi jusqu'au fin fort. Mais ils sont obligés de respecter les résolutions politiques. C'est le fait. Très humanitaire. C'est des termes, c'est des concepts qui n'arrangent pas les VDP. Je vous dis, les VDP qui nous suivent à Paris Insta, ils ne veulent même plus entendre de ces concepts. C'est l'effet très humanitaire, un répli stratégique. Tout ça, c'est effectivement des concepts qui sont en train plutôt de favoriser les Rwandais. Et nous, nous perdons de vie justement parce que nous sommes dans une situation qui est telle qu'une partie du territoire national est menacée et contrôlée par les étrangers. On ne devrait pas se comporter ainsi, monsieur le journaliste. Bounagana est aujourd'hui contrôlée par les militaires rwandais depuis près de deux ans et demi. Mais nous, nous comportons comme si de rien n'était. Nous faisons beaucoup, en tout cas, nous sommes dans la distraction, quoi. Permettez-moi les termes, mais je ne comprends rien. Je ne comprends plus rien. Ne vous en prenez pas aux militaires. Ne vous en prenez pas au VDP. En prenez-vous plutôt au gouvernement qui doit être un paix, certainement, de garantir la sécurité et l'autorité de l'État. Demandez au gouvernement de permettre aux militaires de relancer les offensives contre les positions des rebelles d'inventoire et aujourd'hui, dans le territoire de Masisi, Kagame est en train de récupérer des tonnes et des tonnes de cobalt, de cuivre, de manganèse. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour mettre à ça ? Qu'est-ce que les Congolais qui nous suivent et qui sont dans la diaspora ? C'est un peu de faire pour aussi essayer un peu, certainement, d'apporter la solution, de déplacer très nombreux, traversent un calvaire indescriptible, monsieur le journaliste, la situation humanitaire ici au Nord-Kivu, elle est, en tout cas, catastrophique. Qu'est-ce qu'on fait pour régler ça ? Tout ça, c'est les militaires ? Donc, je crois qu'il faut essayer un peu de ne pas perdre de vie. Tout de même, je reconnais avec toute objectivité et sincérité qu'il y a des problèmes. Il y a des militaires égarés, des traîtres, qui sont en train de quitter les rats des Fardecés, qui sont en train d'aller aider le rebelle d'Inventoire, même les ADF, autant qu'il y a même des Congolais qui sont en train d'y aller. Nous, ça vaut tous les cas de Corneille Nonga, du journaliste Magloa Paloukou, les Larouins, et toute cette bande-là, c'est en fait des égarés que nous ne comptons plus parmi nous parce qu'ils ne sont plus des Congolais. Donc, la traîtrise, il y en a au sein de l'armée. Mais les difficultés d'ordre organisationnel et structurel sont énormes aux côtés de la pésanteur politique. M. Moïse, on parle ici de l'armée et les difficultés liées à cette dernière en fin de mettre à terme la guerre d'agression rwandais. Vous venez d'évoquer le processus de Luanda, vous venez d'évoquer la mesure de cesser le fait. Vous nous parlez dans un sens, c'est comme si, à vous entendre parler, c'est comme si vous ne faites parfois réellement à ces processus diplomatiques qui visent à rétablir la paix à l'est de la RDC. Je ne peux pas mâcher les mots, je suis dibitatif, je suis en tout cas pessimiste en rapport à la démarche amorcée par le gouvernement de Kinshasa au niveau de Luanda. Je m'explique. D'abord, je réalise personnellement que toutes les décisions qui sont en train de sortir de Luanda ne sont pas en train d'être respectées par les deux parties prenantes au processus, entre autres, le gouvernement congolais et surtout Kigali qui ne respectent pas ces engagements. C'est le premier élément qui me pousse certainement à m'opposer et aussi à m'inscrire dans une logique de pessimisme. Un deuxième élément c'est que jusqu'à aujourd'hui le gouvernement rwandais n'a toujours pas réturé ses militaires sur le sol congolais. C'est parmi les résolutions qui reviennent du jour au lendemain. Mais Kagame jusqu'à présent n'a pas encore récupéré ses militaires. Qu'est-ce que nous entendons d'un tel processus à part ça monsieur les journalistes ? N'est-ce pas que les tueries et les massacres des civils se poursuivent dans les zones sous contrôle des rebelles du 1-23 ? Alors qu'il y a un processus qui est déjà en cours en français facile c'est des négociations qui sont en train d'être menées au niveau de l'Ouanda. Et puis Kigali nous impose de donner le plat de retrait plutôt le plat de neutralisation de FDL encore que c'est un faux débat on ne sait pas exactement. Lorsque le président rwandais parle de FDL de quoi est-ce qu'il sous-entend ? Nous avons accepté la vice-ministre des affaires étrangères a dit noir sur black le gouvernement congolais a soumis un plat de retrait de FDL mais de retour qu'est-ce que Kigali a fait ? Loin de là monsieur le journaliste l'exploitation des ressources minières de la République démocratique du Congo qu'est-ce que le facilitataire du processus de l'Ouanda fait pour contrecarrer Tigali a continué d'exploiter nos ressources parce que c'est nos richesses à nous mais nous n'en bénéficions pas c'est plutôt ces gens ici à quelques mètres de là où nous réalisons cette émission qui sont entrés d'en bénéficier pourquoi est-ce que nous allons continuer dans un tel processus ? enfin j'ai suivi le chef de la diplomatie rwandaise au niveau de la haute tribune du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est moqué de nous en fait et qui a mis en cause presque tout ce qui se passe à l'Ouanda madame Thérèse Kaikwamba qui nous représente également dans ce processus a pris parole et vous avez vu elle a été en tout cas très avec un taux ferme en tout cas elle a tourné sur Kigali et tout le reste donc moi je crois qu'il faut essayer un peu d'équilibrer les choses ne pas perdre de vie croyant que la solution à cette guerre d'agression viendra du Rwanda jamais Kagame c'est un dribbler c'est un malin il a rouleau le président Kabila aujourd'hui Tshiseke dit aussi qu'il doit faire attention pour qu'il ne se retrouve pas dans une même situation Kagame veut encore les piéger par contre investissons dans l'armée motivons les Ouzalendo mobilisons-nous en tant que peuple derrière cette armée parce que c'est celle-ci qui a défait cette rébellion en 2013 c'est encore possible aujourd'hui que la paix soit rétablie et l'autorité de l'état et que nous puissions vivre en pleine quiétude mais nous en avons marre des affres de cette guerre il faut vous rendre dans les cadres et déplacés pour vivre au quotidien les calvaires de cette guerre d'agression nous imposée par les Rwanda et les impérialistes donc moi je n'ai pas de problème avec l'armée je sais et je suis concernant des difficultés auxquelles elle fait face je pense qu'il y a déjà les VDP qu'il faut encourager qui vont nous aider ne croyons pas que les étrangers viendront mourir à notre place encore une fois j'interpelle les autorités au niveau national qui se donnent à faire recours aux armées étrangères jamais un Angolais ne viendra pas mourir à notre place n'attendez pas que ce soit un Américain qui viendra encore moins un Zimbabwe je ne sais pas un Tanzanien pour quel intérêt un Tanzanien va mourir pour vous s'il vient ici c'est pour le tourisme s'il vient ici c'est pour nos ressources s'il vient piller parce que le Congo c'est un pays paradis prenons-nous en charge qu'on peut nous au moins façon le monde fonctionne il n'y a pas d'amitié il n'y a quels intérêts et les Congolais eux-mêmes doivent défendre leur terre pour espérer certainement au retour de la paix les dames et messieurs nous sommes à la fin de cette émission sur le Congo et la télévision vous venez d'écouter monsieur Moïse Anghi en large vraiment qui a parlé de l'armée qui a expliqué comment est-ce que l'armée est en train de faire face aujourd'hui à des difficultés nous vous disons merci de nous avoir choisis de nous avoir suivis monsieur Moïse nous sommes à la fin de cette émission on ne sait pas ce qu'on a le message à tous ces déplacés de guerre aujourd'hui qui sont en train de souffrir dans les camps de déplacés c'est un message de compassion et de solidarité à l'endroit de tous ces compatriotes parce qu'ils ne méritent pas en fait cette vie indigne cette vie déplorable nous sommes en train d'adresser toutes nos compassions à ces derniers mais au même moment nous sommes toujours en train de lancer une SOS à l'endroit de tous les internautes tous les téléspectateurs tous les Congolais qui se sentent aussi préoccupés par les calvaires qu'ils sont en train de traverser faisons preuve de la solidarité à l'éregard faisons plus les plaidoires auprès du gouvernement à long terme pour que l'autorité de l'état soit rétablie en vue de permettre à ses compatriotes de rentrer à Masisi parce qu'ils ont abandonné des chats des colchases des pompes de terre des haricots ils ont abandonné les maïs des soja dans les territoires de retour ils doivent rentrer là-bas et vivre paisiblement nous ne pouvons pas aussi terminer notre speech sans pour autant féliciter le VDP le volontaire engagé pour la défense de la patrie alors le vrai VDP parce qu'il y en a des faux qui sont en train de servir aujourd'hui la cause de l'ennemi pour ces gens on n'en compte plus mais pour le vrai Ouzalendo coup de chapeau chers compatriotes félicitations foncez avancez vous avez notre soutien vous avez le soutien de tout le peuple congolais à travers de vos efforts la paix va être rétablie encore une fois nous invitons aussi le gouvernement à majorer les soldes des militaires à penser aux conditions de vie des femmes des militaires à leurs enfants et tout ce qui va avec à doter l'armée de munitions de guerre modernisées pour permettre à ce que celle-ci aussi nous donne les résultats tant entendus il faut aujourd'hui ne pas trop compter sur le processus de Luanda parce qu'il a montré des limites revenons sur le terrain battons-nous défendons la terre de nos ancêtres et ça sera quelque chose de très intéressant nous disons merci à tous les téléspectateurs de Congo Life Television nous souhaitons une bonne journée et on se fixe un nouveau rendez-vous sur notre chaîne pour d'autres actualités